Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'affaire des accusations de triche portée par Magnus Carlsen, le champion du monde, à l'encontre de Hans Niemann, le grand maître américain de 19 ans. Je l'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne mais ça remonte à quelques semaines maintenant et depuis se sont produits bien des rebondissements dans cette saga qui n'en finit pas de secouer le monde échiquien. Tout d'abord, il y a eu un tapage médiatique à propos d'un détail croustillant mais trollesque de cette affaire. Tout est parti d'un message sur Reddit totalement ironique en provenance d'un troll qui avait suggéré que Hans Niemann aurait pu tricher à l'aide de perles anales vibrantes qui lui auraient transmis les coups grâce à l'intermédiaire d'un complice aidé de l'ordinateur. Et les médias s'en sont emparés comme d'une théorie presque confirmée avec des titres qu'on peut qualifier en bon français de pute à clic. Et ça a fait un buzz mondial. J'en ai entendu parler dans des talk shows américains, des light shows que j'ai l'habitude de regarder et qui parlaient d'échecs pour la première fois. Il y en a eu sur les médias français de France Inter, de RMC, j'ai vu passer aujourd'hui BFM, plein de grands médias, grands avec des guillemets si vous voulez, s'en sont emparés. Et voilà, on a parlé d'échecs mais pas forcément pour les raisons qu'on pouvait espérer. Et l'autre grand rebondissement, c'était la partie tant attendue entre les deux protagonistes, Hans Niemann et Manus Carlsen, qui devait avoir lieu lors de la sixième ronde de la Julius Bear Generation Cup, un tournoi en ligne organisé par Chess24. Les deux joueurs jouent depuis chez eux, filmés chacun par deux caméras. Les commentateurs commencent à faire monter la pression pour les nombreux spectateurs qui se sont connectés en masse, personne ne voulant rater l'événement. La partie commence, Hans Niemann ouvre par D4, Manus Carlsen répond par Kf6, C4, et là, le champion du monde abandonne après donc avoir joué seulement un coup. En fait, c'est le nombre de coups minimum avant de pouvoir abandonner, en tout cas sur Chess24. Il faut bien comprendre qu'à part la triche, il n'y a pas plus anti-sportif que de faire exprès de perdre. A la rigueur, dans un match entre deux personnes, si tu fais exprès de perdre, tu ne causes de tort qu'à toi-même et ton adversaire devrait a priori pas trop t'en vouloir, mais dans un tournoi à plusieurs personnes, ça peut causer du tort à une tierce personne. Par exemple, là, il s'agissait d'un tournoi à 16 joueurs à l'issue duquel les 8 premiers étaient qualifiés pour la phase finale. On aurait pu imaginer un scénario dans lequel Hans Niemann termine 8e, et s'il n'avait fait que match nul contre Manus Carlsen, il aurait terminé 9e, et donc celui qui aurait terminé 9e aurait pu, à raison, se sentir très lésé par cette victoire cadeau du champion du monde. Cela dit, Manus Carlsen a totalement dominé le tournoi, il a marqué 10 victoires, 4 matchs nuls, et donc cette défaite, cette seule et unique défaite contre Hans Niemann sur tapis vert. Hans a quant à lui terminé 3e, donc les deux joueurs se sont qualifiés largement, et il pourrait s'affronter éventuellement, ou ne pas s'affronter si Manus fait encore forfait en finale, mais pas avant. À l'issue du tournoi, Manus Carlsen a donné sa première interview depuis son départ précipité de la Sinkfield Cup suite à la défaite contre le même Hans Niemann, et il a notamment déclaré un message un peu cryptique que j'ai expliqué sur Twitter. Le champion du monde a dit Je dois dire que je suis très impressionnée par le jeu de Niemann, et je pense que son mentor Maxime Glogy a dû faire un excellent travail. S'il s'agissait d'une private joke assez mordante, assez acide, en effet, Maxime Glogy, grand maître qui a effectivement entraîné Hans Niemann il y a quelques années, a été banni de Chesscom après avoir triché en 2017 une première fois, et en 2020 une deuxième fois lors de Titles Tuesdays. Donc voilà, le champion du monde a renouvelé ses accusations, même si elles sont toujours prononcées, quatre demi-mots. Manus Carlsen a également annoncé qu'il espérait pouvoir en dire plus à l'issue de ce tournoi, quel teasing incroyable, et en parlant de teasing, Emile Sutowski, employé de haut rang par la FIDE, la Fédération internationale des échecs, a lui aussi promis une déclaration officielle émanant de la FIDE ces prochains jours. Donc de nouveaux épisodes à venir dans cette saga qui n'en finit pas. Je voulais également revenir sur quelques études statistiques qui ont fait couler pas mal d'encre virtuelle. La première, c'est celle de Ponelleyes qui a notamment fourni ce tableau qui montre les plus grandes progressions au classement ELO entre janvier 2021 et septembre 2022 obtenu par des grands maîtres. Donc c'était avant même que Hans gagne à nouveau des points lors de la Sinkfield Cup, notamment en battant Manus Carlsen. On voit qu'il était déjà en tête de ce tableau avec plus de 200 points gagnés sur la période. Le deuxième, c'est Mishra Abhimanyu qui est le plus jeune grand maître de tous les temps, celui qui a battu le record que detenait Saria Kardakin depuis 2002. Donc c'est vraiment une superstar très très jeune. Et derrière, Pranav, Eregazi, Goukesh, ce sont des superstars indiennes que l'on connaît depuis plusieurs années, qui sont sous les radars depuis plusieurs années, là où Hans Niemann n'était entre guillemets que un maître international à 16 ans. Donc c'est un peu surprenant que celui qui n'était qu'un maître international à 16 ans et qui avait déjà été banni à plusieurs reprises de chesscom pour triche, truste la première place de ce classement, qui en gros montre les plus grands talents échequiens de tous les temps, en tout cas de cette période. Mais évidemment, ça ne prouve rien. Même si on vivait dans un monde parfait où personne ne triche, quelqu'un doit avoir la première place à ce classement. Bon, il se trouve que c'est Hans Niemann. Pondelize a également fourni d'autres tableaux statistiques, mais je les trouve beaucoup moins pertinents. En gros, la seule chose qu'il montre, c'est que Hans Niemann était constamment sous-évalué au classement Hello dans la période depuis janvier 2021. Pas très intéressant qu'il ait triché ou pas. On le sait, il était en pleine progression. C'est assez clair. Beaucoup plus pertinent, en revanche, c'est tout le travail et les interviews données par Kenneth Rigan, qui est le grand ponte de l'antitriche, le grand ponte mondial de l'antitriche. C'est un professeur émérité d'université en statistiques et en mathématiques à Buffalo. Et il est aussi maître international. Depuis 2006, c'est le spécialiste mondial de la détection de la triche. Il a commencé son travail suite au Toledgate, les sombres accusations de l'équipe Topalov, d'Anailov en tête, à l'encontre de Vladimir Kramnik, lors du championnat du monde qui a opposé le bulgare et le russe, en 2006 donc. Et depuis, il fournit un travail incroyable auprès de la FIDE, auprès des grandes plateformes. Il a également à sa disposition un des meilleurs, si ce n'est le meilleur algorithme de détection de triches. Il en a d'ailleurs deux, un qui ne va pas en profondeur, mais qui permet de scanner rapidement beaucoup de parties, et un deuxième qui va bien plus en profondeur. En gros, il regarde la correspondance des coups joués par l'humain avec ceux de l'ordinateur, celui du meilleur module disponible à la période. Ce qui ne fait pas, en revanche, c'est prendre en considération le temps des coups, ce que font pas mal d'algorithmes, notamment de détection de triches sur Internet. On reconnaît des patterns très brièvement. Si, de manière caricaturale, si quelqu'un joue tous ses coups toutes les trois secondes, bon, on sait que ce n'est pas un humain. A fortiori, si les coups sont bons, mais personne ne joue des coups de manière régulière. Alors évidemment, les tricheurs le savent, mais les patterns de temps de réflexion diffèrent entre un humain, un module et un tricheur. Donc ça, son algorithme ne le fait pas, c'est uniquement sur la qualité des coups, mais c'est quand même très bien fait, notamment, il prend en compte la complexité de la position. Par exemple, si on joue une séquence de dix coups de l'ordinateur, mais les dix coups sont forcés, soit parce que c'est le seul coup légal, soit parce qu'il y a clairement un seul coup pour ne pas perdre. Typiquement, l'adversaire vient de nous prendre la dame, on reprend la sienne. Bon, c'est le coup de l'ordinateur. Ok, j'ai joué comme un ordinateur, mais ce n'était pas trop dur. Donc ça, son algorithme arrive à comprendre. Et à la fin, il donne une statistique comprise entre 0 et 100. 50, c'est donc la moyenne. Ça part du classement élo du joueur. Ça prend en compte toute la valeur de ses coups selon la complexité de la position. Et donc, en moyenne, un joueur doit avoir un score de 50. Quand c'est beaucoup plus, c'est très suspect. Quand c'est beaucoup moins, ça veut juste dire que tu as joué bien moins que ton niveau. Et il a regardé toutes les parties de Hans Seymann jouées en ligne et en présentiel depuis août 2020. Là aussi, la précision est importante parce qu'avant, on sait qu'il a triché. Et ses conclusions, c'est que c'est normal. Cela dit, il y a quand même un tournoi qui, à mon sens, se démarque. C'est le tournoi dans lequel il a obtenu une norme de grand maître. C'est le tournoi à Charlottesville. C'est le tournoi qui est, d'après l'algorithme même de Kenneth Reagan, le plus suspect. Et il avait été aussi flagué de rouge par plusieurs analystes. Et donc, je vous propose qu'on voit quelques parties de ce tournoi. Alors, pour être clair, je n'accuse pas du tout Hans Seymann d'avoir triché à ce tournoi. Pour moi, ce n'est pas clair du tout. On va plutôt inverser le raisonnement. On va dire que c'est le tournoi le plus suspicieux. Donc, si vous pensez qu'à ce tournoi, il n'a pas triché, vous pouvez penser qu'il n'a triché à aucun tournoi, en tout cas en présentiel, depuis août 2020. Plutôt dans l'autre sens qu'il faut prendre ça. D'ailleurs, moi, après avoir vu les interviews de Kenneth Reagan, que ce soit sur ChessBase ou sur Chess24, j'étais plutôt partisane de lui faire confiance, à notre expert. Et ce sont des conversations avec des joueurs et joueuses plus forts que moi qui m'ont remis à nouveau le doute sur quelques parties. Et donc, c'est celle-là que je vais vous montrer. Donc, je vous ai mis pour une fois à l'évaluation de Stockfish. On va pouvoir admirer le niveau de jeu d'Antineman et sa créativité. Alors, le début, on passe. Ça, d'ailleurs, j'ai déjà obtenu cette position avec les Blancs dans une partie que j'avais perdue contre Axel Delorme. Un grand maître français très sympa, mais beaucoup trop fort pour moi. Bref, G3. D3, un coup un peu surprenant, mais donc qui met du piment dans cette partie. Le pion est imprenable. Évidemment, on perdrait le cavalier F3. Et donc, Hans, à partir de là, joue vraiment de manière excellente. H3, fois H5, fois G2. On voit que c'est le premier coup de l'ordi, mais ça le laisse des prends E2. Donc, on perd... On perd un pion, mais on s'en fiche. On joue avec le pion en E2, comme si de rien n'était. Kvg3, c'est le coup de l'ordi. Nk, c'est le coup de l'ordi. Gk, c'est le coup de l'ordi. Kvg4, etc. Bon, je ne peux pas dire que c'est le coup de l'ordi à chaque fois, parce que c'est souvent le coup de l'ordi. Si ce n'est pas le premier coup, comme là, c'est le deuxième. Bon, et encore, en vrai, j'analysais avec Stockfish 14, disponible sur les chess, mais j'aurais dû analyser avec Stockfish 11 ou 12, disponible sur... qui était le meilleur module à l'époque. Pardon. Donc, G5, C5 maintenant. A Kvg5, le coup de l'ordi, bon, il est déjà totalement gagnant. Alors, on peut se dire, bah oui, mais son adversaire a mal joué. Mais, je sais ce que c'est que de jouer à 2300. Quand on joue contre l'ordinateur dans une position chaotique, on se fait déchirer. On va perdre toujours en 20, 25 coups. Bah, maximum, j'ai envie de dire. On peut résister à l'ordinateur une quarantaine, une cinquantaine de coups dans une position calme et dans une position chaotique comme celle-ci. On prend l'autre tout de suite. Le meilleur coup, Q3, échec. Évidemment, il faut le 7 qui est le D6, qui est allé prendre B7, c'est le meilleur coup. Meilleur coup, meilleur coup, meilleur coup, bon, etc, etc. Il a totalement déchiré son adversaire. Tour point F5, meilleur coup, G6, meilleur coup, et le mat, joué sur l'échiquier, c'était le meilleur coup là aussi. Ok, donc une partie très impressionnante. La partie contre le plus jeune grand maître de tous les temps, donc à l'époque, il n'était que 2342, mais il valait déjà bien plus parce que un an plus tard, moins d'un an plus tard, il allait devenir le plus jeune grand maître de tous les temps. Celui qui allait blanc, Antimal a donc les noirs. On joue une italienne avec H6 et G5, donc tout ça, c'est une variante que je ne recommande pas du tout pour vous parce que ça sort des schémas classiques qu'on veut apprendre quand on est amateur en progression, en tout cas. Mais il y a eu un petit effet de mode, G4, et donc on va très vite obtenir là aussi une position très chaotique et à partir de là, il va jouer de manière incroyable en Siniman. Cavalier E5, il faut prendre H6, tu reprends H6, ok, et donc on va se mettre à partir de là. Les noirs ont égalisé et là, ils prennent l'avantage même grâce à une suite géniale de créativité. G3, ok, H3, Cavalier FG4, on voit que c'est le seul coup pour ne pas être moins bien, mais Cavalier FG4, on se demande un peu où tu vas, mais il va en H2, ok, tu m'attaques, mais tu m'attaques la tour, je t'attaque la tienne, et donc si tu bouges ta tour comme Intiman a fait, c'était le meilleur coup de l'ordi, le seul coup pour avoir l'avantage, ben je bouge ma tour, et voilà. Donc H4, là encore, le seul coup pour ne pas être moins bien comme vous le voyez. Bon, donc c'était toute une série de coups qu'il fallait avoir prévus avant de s'aventurer avec G3, Cavalier G4 et tout ça. D4, un seul coup pour ne pas perdre, donc il fallait rajouter la longue liste des coups, des seuls coups à avoir anticipé absolument avant de se lancer là-dedans. Cavalier G6, Cavalier D3, mon grand roc, c'est encore le meilleur coup, deuxième meilleur coup seulement, mais bon, peut-être que c'était le meilleur coup de Stockfish 11 ou je ne sais pas. Cavalier prend F4, le seul coup, maintenant, seulement maintenant, on prend la qualité, alors ne me demandez pas pourquoi il ne fallait pas la prendre avant, je ne sais pas et je n'ai pas envie de savoir, c'est juste pour vous montrer à quel point cette partie est jouée de manière incroyable. Donc là, on voit que même à faible profondeur, il ne comprend pas le génie du coup C6, on voit que c'est moins 0,6 et là, il dit que le deuxième meilleur coup c'est seulement 0,0, mais en fait, après C6, il comprend que ce coup est aussi fort que Tour H6 qui était le coup de Stockfish 14, donc là encore, que des très bons coups et là, on laisse faire qu'elle est d6 échec fourchette, mais on rentre dans la finale et cette finale, elle est très difficile à évaluer humainement, bon, l'ordinateur met plus 1, d'accord, mais les noirs ont ce cavalier en H2, qui ne peut pas jouer ? Alors certes, on peut se dire, le roi blanc non plus et en finale, un roi peut être encore plus fort qu'un cavalier, donc ça peut être plus grave d'avoir un roi qui ne joue pas qu'un cavalier qui ne joue pas, mais ce cavalier H2 peut être perdu, on peut tout à fait imaginer, après, notamment, tour prend E3, tour prend E3, cavalier E2, cavalier prend G3, et les blancs vont avoir 1, voire 2 options de plus, parce que le cavalier H2 va être perdu, mais un cinéma n'avait prévu, évidemment, de longue date, le seul coup pour ne pas être moins bien tour H6, surtout à cavalier E2, non pas tour prend D6, si vous croyez que l'idée de tour H6 c'était de prendre l'option, détrompez-vous, parce que sur tour prend D6, il y a, comme je l'ai dit, cavalier prend G3 et les blancs sont gagnants, tour prend G3 et le cavalier H2 est perdu, donc toute l'idée que Hans avait dû voir de très loin, c'était de jouer tour E6 dans cette position, en échange, et donc cette finale reste encore très difficile à juger, maintenant il n'y a plus cavalier prend G3, mais le cavalier H2 ne joue pas plus, mais donc là on peut comprendre humainement que ce sont les noirs qui jouent pour le gain parce que le roi est une pièce d'attaque plus forte que le cavalier, donc les blancs jouent avec un cavalier de plus, mais les noirs jouent avec un roi de plus, mais ok, B4, B5, vous allez voir la conversion est incroyable aussi de la part de Hans, pourtant pas sans être un spécialiste en finale d'après l'aveu même de son, un autre de ses entraîneurs Jacob Haggard qui a dit que c'était en gros à l'époque son plus gros défaut les finales, ben là, là il a bien joué, on ne va pas se mentir, des joueurs comme Kappa Blanca et Carlsen ou Smithloff etc. aimeraient jouer des finales aussi bien, donc à partir de là il faut, c'est une course, le rat blanc s'est infiltré mais donc abandonne totalement l'aile roi, l'aile dame pardon, donc le pion C6 et le pion A7 vont être perdus, le pion B va être passé, le cavalier H2 ne peut toujours pas jouer on peut se dire que le roi blanc il pourrait défendre en cas de pousser des pions à l'aile roi donc c'est très dangereux de jouer comme ça avec les noirs il y a des cas où on perd la partie si ça ne marche pas par là le pion B transforme en dame et plus personne ne peut l'arrêter mais ne vous inquiétez pas pour Hans tout était calculé F5 qui a les points C6 F4 qui a les 7 F3 c'est génial le cavalier prend F3 le cavalier revit à nouveau et après quelques coups là vous allez voir très impressionnant G2 échec d'ailleurs même à faible profondeur Lordi comprend pas que c'est bien le meilleur coup là on passe de moins 8 à moins 63 pas mal comme évaluation le cavalier F4 échec et la finale de pion est totalement gagnante grâce au pion passé éloigné et donc voilà une magnifique victoire de Hans Neiman que ça soit en milieu de jeu avec le G3 cavalier G4 cavalier H2 cette idée de s'enfermer le cavalier en H2 c'est incroyable la transposition en finale est magnifique et la technique en finale est irréprochable dans une très grosse partie il y a d'autres parties où il déchire on peut dire son adversaire le mot n'est pas très joli mais ça montre bien son niveau de jeu dans les parties alors juste une seule donc le début est tranquille une sous-variante de l'italienne pour les noirs et à partir de là le génie à nouveau fou G4 cavalier F4 tuc tuc donc c'est surtout dans cette position là ici il joue A5 alors là Lordi ne le propose pas mais je me rappelle c'était le coup de Stockfish 11 et après A5 là encore tout est forcé pour les noirs si on ne veut pas être moins bien il faut avoir prévu assez longtemps à l'avance donc parce que les blancs jouent B5 là seul coup pour ne pas être moins bien c'est fou prendre A3 bon ok là seul coup pour ne pas être moins bien c'est cavalier E7 bon ok après G3 seul coup pour ne pas être moins bien Dame H3 après Tour 1 seul coup voilà on est gagnant déjà comme je vous avais dit là c'est un 2400 mais dans une position chaotique contre l'ordi on ne résiste pas et donc contre un humain qui jouerait aussi bien que l'ordi on ne résiste pas non plus G5 super coup H3-G5 H3-G5 Tour 1-D1 Roi-G7 prise prise G4-F4 et Tour H8 et mat donc il y a une autre partie qui est un peu du même genre où il déchire totalement son adversaire donc c'est un tournoi vraiment incroyable de la part de Hans alors encore une fois quand j'avais vu des analyses de ces parties par un maître fidé ukrainien Andrei Pronin si je me trompe sur Youtube où lui il suspectait clairement Hans moi je n'étais pas du tout convaincue quand j'ai vu les interviews de Kenneth Regan et son travail et donc ses conclusions selon lesquelles pour lui rien n'est suspect et donc le tournoi le plus suspicieux c'est celui-ci mais d'après lui c'est statistiquement possible que pour quelqu'un qui a joué autant de parties s'il vaut son classement élo ça peut lui arriver de jouer de temps en temps bien au-dessus et c'est pas anormal parfois il jouait bien en dessous un peu bizarre mais pas impossible du tout mais ce sont des joueurs et des joueuses plus forts que moi qui m'ont remis le doute sur ces parties et enfin la partie en fait la plus la plus étrange peut-être c'est celle contre Magnus Carlsen avant la Sinkfield Cup ils s'étaient affrontés en ligne mais en présentiel à la fois c'est la FTX Crypto Cup qui a eu lieu à Miami disputée sur Chasse 24 mais les joueurs se faisaient face dans la même pièce et donc c'est un tournoi qui se jouait à 8 joueurs chaque mini match comportait 4 parties donc au lieu de jouer une partie classique contre un adversaire on faisait 4 parties rapides jouer face à face mais sur l'ordinateur bref à ce tournoi Hans n'a pas brillé il a perdu 100% donc les 7 mini matchs mais lors de sa première partie contre Magnus Carlsen il a fait une partie incroyable et il a déclaré maintenant c'est connu après la partie Chess speaks for itself les échecs parlent d'eux-mêmes donc petit franfaron que tu es Hans donc Hans a les noirs les deux joueurs jouent une Rosolimo assez à la mode donc tout ça c'est théorique ça a déjà été joué alors c'est un peu bizarre de se laisser déroquer mais c'est tout à fait normal les blonds ont perdu du temps aussi en tout cas ça a été déjà joué plein de fois donc on va arriver à la position où les joueurs sortent de la théorie voilà dame e6 nouveauté théorique de Hans Niemann et donc à partir de là vous allez voir le niveau de jeu de Hans il faut savoir que Magnus Carlsen est en forme dans ce tournoi mais sur cette partie il a pris une leçon masterclass de son jeune adversaire h6 meilleur coup d'après l'ordi g5 meilleur coup d'après l'ordi tour d8 deuxième meilleur coup d'après l'ordi roi g8 meilleur coup roi h7 meilleur coup tour d7 meilleur coup bon ben prend c5 ça c'est une recapture on s'en fiche tour d8 c'était pas très difficile non plus mais ok c'est pas mal dame g6 meilleur coup ça c'est mieux h5 meilleur coup bravo cavalier f3 h4 meilleur coup alors ça déjà il faut noter qu'on prend pas le pion c'est en prise maintenant qu'on l'a attaqué une fois deux fois trois fois quatre fois et qu'il est protégé que trois fois on aurait pu prendre le pion mais là le champion du monde avait prévu de reprendre et après dame projet 5 on a dévié le défenseur du fou d3 et donc on peut jouer tour point d3 et on note que sur tour point d3 tour point d3 dame c'est un échec il y a juste roi h2 et les blancs s'en sortent mais Hans ne tombe pas dans le piège et il joue h4 le meilleur coup d'après l'ordinateur après fou h2 ce qui est le nial c'est que toute l'idée de h4 c'est de prendre alors pourquoi quelle est la différence c'est que maintenant le fou est en h2 mais après qu'elle ait frangé 5 dame frangé 5 tour point d3 tour point d3 tour point d3 dame c'est un échec fait mat mat du couloir tour d1 dame prend d1 dame prend d1 tour point d1 échec est mat parce que les blancs n'ont pas roi h2 donc toute l'idée de h4 c'est de pousser le fou h2 afin de pouvoir prendre un d3 mais ici Hans ne joue pas fou point d3 qui est pourtant le meilleur coup d'après l'ordinateur mais il joue le surprenant e6 qui est aussi fort un peu moins on va être franche mais un peu moins fort d'après l'ordinateur mais c'est le deuxième meilleur coup mais c'est surtout surprenant d'avoir joué toute cette idée avec h4 pour ne pas faire l'idée derrière h4 mais ok pourquoi pas e6 excellent coup surprenant pour moi le fait de prendre son temps peut-être encore plus face au champion du monde alors qu'on peut prendre le pion grâce à notre précédent coup dame c3 elle a un coup inexplicable humainement j'y arrive pas alors peut-être que c'est juste que je suis pas assez forte pour comprendre l'idée humaine derrière le coup fouet à fuite mais on voit que c'est un coup qui perd pas des vales là on est à moins 3-3 après fouet à fuite on est à moins 3-1 bon d'après l'ordinateur c'est un bon coup en fait la position noire est tellement bonne qu'on peut se permettre de jouer fouet à fuite mais je comprends vraiment pas je vois pas dans quel monde il y a une idée intelligible derrière le coup fouet à fuite genre l'adversaire vient de mettre la dame sur cette diagonale on s'en enlève pour protéger un pion qui n'est pas attaqué que les blancs ne veulent pas attaquer le meilleur coup de leur 10 en revanche c'est un coup de fou mais très naturel fouet à 6 on se met sur cette diagonale on prépare du g4 un jour bon pourquoi pas mais fouet à fuite je comprends pas donc en gros là pour l'instant Antima n'a joué quasiment que des coups de l'ordi sauf deux coups qui sont en fait les coups les moins humains c'est les coups les coups bizarres donc une partie très étrange cavalier 1 g4 là on reprend les coups de l'ordinateur fou prend g4 et à partir de là donc la position est gagnante et la conversion est magnifique dans cette position fou e4 c'est le plus fort très joli effectivement on profite du clouage du pion d3 prise en c5 prise en f3 bon là il y a une qualité de plus alors h3 ça c'est cadeau c'est le beau jeu t'en prends en d3 maintenant et ben voilà fou prend f4 abandon du champion du monde et donc je pense que cette partie enfin l'issue de cette partie et peut-être encore plus en voyant les fanfaronnats de son adversaire Magnus Carlsen suspecter son adversaire de tricher mais cela dit Magnus a gagné les trois suivantes et Hans Niman a perdu tous les matchs contre les autres adversaires donc s'il a triché à ce tournoi ben il a triché que sur cette partie ça serait un peu étrange bon même si pourquoi pas de toute manière si on part du présupposé que Hans a triché c'est qu'il est totalement fou donc on va pas forcément expliquer rationnellement les agissements d'un fou mais voilà je pense que après cette partie Magnus était persuadé de la triche parce qu'il devait avoir aussi connaissance des accusations et il a pour le coup des preuves de triche en ligne et ben voilà ça explique pourquoi après sa défaite à la Sinkfield Cup là aussi de manière un peu étrange mais pas trop mais bon quand même c'est bizarre mais c'est explicable humainement etc bref je vais pas revenir dessus Magnus en a eu marre et décider de plus jamais affronter ce joueur donc voilà on est pas au bout de cette affaire loin sans faux il va y avoir de nouveaux rebondissements bon à commencer par dans 3 jours si Magnus Carlsen et Hans Simon doivent s'affronter en finale est-ce que le champion du monde va encore faire forfait hum et sinon est-ce que Magnus Carlsen va tenir sa promesse de nouvelle déclaration est-ce que la FIDA va tenir sa promesse de nouvelle déclaration et si oui va-t-elle sanctionner le champion du monde qui se comporte il faut bien le dire de manière anti-sportive hum quitter un tournoi en cours alors qu'on est en bonne santé ou faire exprès de perdre une partie hum alors que c'est un tournoi à plusieurs joueurs c'est on ne peut plus anti-sportif si comme je l'ai dit il y a une chose qui est moins sportive c'est de tricher hum hum ma réponse dans ces prochains jours j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt ciao ciao